Aujourd'hui au programme, Hyundai prépare la IONIQ 2 qui pourrait être disponible à partir de 20 000 euros et Lancia continue de teaser l'Ipsilon avec son étonnant système dénommé SALA. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Ah l'industrie automobile électrique, ce monde où tout le monde veut être le roi de la route silencieuse et Hyundai a démarré sur les chapeaux de Volt avec ses IONIQ 5 et 6. Mais le géant coréen, avec ses plans ambitieux, vise à vendre des millions de voitures électriques d'ici la fin de la décennie. On attend prochainement le IONIQ 7, ce SUV d'eau due avec cette place. Mais voilà qu'on nous souffle dans le creux de l'oreille qu'il y aurait aussi une petite nouvelle en gestation, la IONIQ 2, un modèle qui pourrait bien être la réponse coréenne aux R5, ID.2 et autres IC3. Andreas Christophe Hoffmann, le cerveau du marketing chez Hyundai pour l'Europe, nous assure que le projet est déjà sur les rails. Ils veulent un modèle abordable, un peu comme une bière en happy hour, pas trop cher mais qui fait plaisir quand même. Pour l'instant, nous ne savons rien sur son physique, il faudra donc se contenter de ses illustrations d'artistes. Mais côté prix, on parle d'une fourchette entre 20 et 25 000 euros. Et les rumeurs laissent entendre que la petite IONIQ 2 pourrait sillonner les routes avec une autonomie de 400 km. C'est pas mal. Elle sera sans doute présentée l'année prochaine. Hyundai continue sur sa lancée avec l'objectif de devenir un des trois premiers constructeurs de voitures électriques d'ici 2030. C'est ambitieux mais pas irréaliste. Nous pourrions presque faire le pari que les trois plus gros constructeurs d'ici 2030 pourraient être Tesla, BYD et Hyundai. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Parlons maintenant de la Lancia Ypsilon, la diva qui se dévoile à petits pas comme une star qui prend son temps pour apparaître sous les feux des projecteurs. Même si on l'a surprise en train de barboter près de l'usine Stellantis après une histoire de vol digne d'un film. Mais voilà, l'Ypsilon n'est pas du genre à tout dévoiler d'un coup. Elle aime jouer la carte du mystère. Aujourd'hui, Lancia poursuit l'effeuillage avec l'annonce de SALA, qui veut dire Sound Air Light Augmentation. En gros, SALA, selon les grandes têtes pensantes chez Lancia, c'est l'épine dorsale de leur technologie intuitive et immersive, qui vous permet de commander tous les gadgets de la voiture avec ses deux écrans HD, notamment le son, l'air et même l'ambiance lumineuse. L'Ypsilon sera dévoilé en février 2024 à Milan dans une version aussi exclusive qu'une soirée VIP, la Lancia Ypsilon Casina Limited Edition en version 100% électrique avec seulement 1906 exemplaires numérotés et certifiés. C'est ce qu'on appelle jouer la carte de l'exclusivité, histoire de mettre un peu de piment dans l'histoire et de créer un événement qui fera parler de la renaissance de la marque. Stellantis veut faire monter la sauce, mais rappelons que l'Ypsilon est étroitement dérivé de la 208, tout comme la Corsa. Espérons donc que cette Ypsilon aura une vraie personnalité, la vraie personnalité qu'elle mérite, au moins dans l'habitacle. D'ailleurs, pensez-vous que ce système SALA sera suffisant pour distinguer une 208 d'une Ypsilon ? Et quels seront les trois constructeurs les plus puissants d'ici 2030 selon vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501